Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici, comme je vous l'avais dit hier, dans notre premier récap du Tata Steel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a eu la première ronde de ce tournoi traditionnel qui a lieu tous les ans, autour du 10 janvier normalement, à Vishkanze. C'est une petite ville des Pays-Bas. Et donc le sponsor, c'est Tata Steel maintenant, avant c'était Chorus, puis il y en a eu d'autres, voilà. Et donc voilà, c'est un tournoi avec un plateau vraiment très prestigieux. Il y a Magnus Carlsen qui joue, Caruana, tout ça. Et on a eu la première ronde aujourd'hui, donc c'est à 14h. Je n'ai pas encore trop regardé les horaires. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que j'ai fait ça un petit peu en one again hier. J'ai décidé de faire un récap un peu tous les jours du tournoi, de ce qui s'est passé. Donc voilà, ça dure à 30 minutes maximum. Donc là, je regarde, il est 39, donc dans 30 minutes, j'arrête. Voilà, il faut que ce soit un truc assez court. Et on parle un petit peu de ce qui s'est passé en la journée, on regarde ensemble. Voilà, donc je vais vous montrer déjà les appariments. Et on va un petit peu regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc j'ai dû faire un layout, tout ça. Donc je remercie mon graphiste qui m'a aidé. Par contre, au début, je voulais utiliser l'échiquier d'Europe Echec, mais il y a eu un problème au niveau des PGN parce qu'en fait, il faut qu'on voit comment on fait pour en prendre plusieurs en même temps. Parce que voilà, donc j'ai utilisé l'échiquier de chaise base. Alors le problème, c'est qu'inclure le nom des joueurs dans l'échiquier de chaise base, ce n'est pas très beau. Il faudra que je vois comment je fais pour les autres jours. Donc voilà, salut Marcus Paris. Ça va depuis hier, j'espère. Il y en a qui sont venus à mon B4. Ok, donc on va voir les résultats du jour. Aujourd'hui, c'était la ronde 1. On a eu un très gros choc entre Magnus Carlsen et Aliraz. C'est vraiment la partie du jour pour une première ronde. Oups, j'ai eu une petite faute de frappe. Donc, ce n'était pas ça que je voulais vous mettre, c'était ça. Donc voici les résultats du jour. Donc comme vous le voyez, Harry Krishna a fait nul contre Maxime Bashi l'aggrave. Moi, j'ai un peu regardé la partie, c'était un peu chaud pour le joueur français, mais bon, il a bien tenu, donc voilà, c'est ce qui compte. Le jeune Essipenko, c'est un jeune russe, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très jeune. Il a, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça. Il a fait nul contre Duda dans une Petroff. Ensuite, on a Nils Grandelius, qui a été invité pour la première fois, qui a lui aussi battu Alexander Donchenko, le jeune joueur allemand qui est très fighter. Tout ça, c'était une partie très combative. Donc voilà, c'est deux joueurs qu'il faudra regarder un petit peu dans le tournoi. On a Fabiano Caruana, qui n'a pas pu battre Jordan Van Forest, le joueur local. Donc c'était une tarache, on va voir, c'était assez bizarre, leur ouverture aussi. Et on a Super Jiri, Anis Jiri, Khabetsu, Ariane Tari, l'ancien champion du monde junior. Donc il fait une bonne opération aussi, Anis Jiri. Et enfin, on a les deux parties qui restent. On a Vojtashek, qui a fait nul contre Anton Guijarro dans une Ouest Indienne. Donc ces deux joueurs, je crois que c'est une catalane quand je l'ai vue, mais bon, ok. C'est deux joueurs très théoriques, donc ça peut être intéressant aussi de voir ce qui s'est passé. Et enfin, Magnus Carlsen, la partie du jour. Carlsen Firouza, ça a tourné en faveur de Magnus Carlsen. Comme c'est souvent le cas récemment, donc voilà. Alors on va regarder ce qui s'est passé petit à petit. Et on va repasser à l'échiquier de... Carlsen Firouza. Donc on va regarder vite. Je vous dis, ça va durer une demi-heure. Je ne vais pas m'éterniser sur les parties. Je ne vois pas d'ailleurs. Je vois que je suis en ligne, mais je ne vois pas depuis combien de temps j'ai commencé. Je n'ai pas l'info. Ce n'est pas grave. Je fais plus sur l'horloge Windows, mais ok. Magnus, qui a battu Firouza, je crois qu'il s'y donne un cœur depuis qu'il a perdu son match de banter blitz en novembre dernier. Il avait perdu un long match alors qu'ils étaient en finale, les deux, à la dernière partie, tout ça. Donc Carlsen, qui est très mauvais perdant maintenant, à chaque fois qu'il joue contre Firouza, il fait attention, il prend soin de son cas, tout ça. Mais là, on va voir, la partie était quand même assez chaude. Donc il avait les blancs, Carlsen, on va assez vite. Donc ça commence par une anti-Nimso, il n'était pas d'humeur à jouer à Nimso. Cavalier BD7 qui est une ligne à la mode. Alors la différence en fait, en deux mots, avec les Gambidams, c'est que maintenant sur ces lignes avec FF7, FF4, c'est le coup principal. Alors que sur Cavalier BD7, maintenant si on joue FF4, l'idée c'est de prendre en C4. Et le Cavalier est quand même très bien placé après des E4, je crois. Je vais mettre la théorie quand même. C'est FFB4 maintenant. Ça c'est plutôt une bonne position. En général on joue E3, et là, c'est B5 maintenant, je crois, qui joue les Jiry, les Kramnik, tout ça. Voilà. Donc c'est une très longue ligne, Cavalier prend B5, FF4, échec, tout ça. Donc ça c'est l'idée de Firouza quand il rentre dans cette ligne. Donc il veut jouer ce FF4, D prend C4, un truc un peu compliqué, E3, B5, etc. Il y a peut-être Cavalier D5 aussi, mais ok. Magnus joue FG5. Donc il l'invite à transposer dans un Gambidam, après FF7. L'autre ne le fait pas, il fait H6, FH4, F... Enfin si, il fait H6, FH4, FE7. Et donc en fait, les Noirs, par cette torte de coup, ils ont empêché la ligne avec FF4 dans le Gambidam. Bon, maintenant ça sera FG5 quand même, mais ils ont empêché une très grande ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Magnus Carcen? Il a joué une petite ligne. Il a joué C prend D5 ici. Tout le monde joue E3 dans cette position. Et après, petit rock, on joue Tour C1 en général. Voilà, c'est la ligne principale. Rajabov Karyakin, je crois qu'en novembre il y a eu un tournoi du Magnus Chess Tour. Rajabov Karyakin, là-dessus. Bon, Carcen, il avait probablement envie de le surprendre. Il a joué C prend D5. Cavalier prend D5. Il échange tout à l'Irza. Il prend là. Je sais que dans ces positions, des fois, il y a Cavalier prend E7, mais ça ne doit pas être là. Ça doit être dans des lignes un petit peu différentes. Pas avec le Cavalier en D7, sans doute avec petit rock. Et là, il joue E4. Cavalier prend C3. B prend C3. Petit rock. Fou D3. C5. Petit rock. C prend D. C prend D. B6. Et c'est assez rigolo parce que ça ressemble à une semi-tarache, mais je crois que la dame est en D8 dans la semi-tarache. C'est la même chose ou pas ? Il y a le pion H6 parce que moi, je pense à celle-ci. Cavalier F3, D5. Cavalier C3. C5. Donc, au lieu de qu'il y ait BD7, prise, prise, prise. E4, prise, prise. Prise, prise. Ici, fou B4, échec. Fou D2. Prise, prise. Petit rock. Maintenant, on met le fou en C4. Et l'autre, fou, Cavalier D7. Petit rock, B6. Voilà. On va comparer, en fait, cette position-là à notre B6-là. Ce n'est pas tout à fait pareil. La structure est la même, mais là, le fou est en D3. Le fou est en D3. Alors que là... Et le pion est en H7. Et la dame est en... Enfin, le fou est en D3. H6, dame E7. Alors, de l'autre côté, ça doit être dame D8, H7, fou C4. C'est ça ? Et dame D2. Donc, il y a ça et ça en différence. Et de l'autre côté, il y a ça et ça. Bon, on va voir ce que ça change. Là, il y a... Ça, c'est très fréquent, cette position-là. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue. Je fais un petit débrief chaque soir. Normalement, j'étais censé commencer à 21h. Mais désolé, c'est la première. Il a fallu que je fasse le... J'ai eu une très grosse journée, je vous avais dit. J'ai dû faire mon layout. Le layout, c'est l'aspect de... L'aspect, le visuel. J'ai dû le faire en catastrophe. Attendez, alors, j'ai un problème sur les noms. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai bougé le truc. Ah oui, dès que je bouge le truc... Excusez-moi, mais je vais trouver une autre façon de mettre les noms pour demain. Ce sera joli. Je l'ai fait un peu en catastrophe, là. Je n'ai pas pu faire autrement. Hop. Parce que sinon, ça fait dégueu, mais je peux vous dire... Ce n'est pas facile parce qu'on ne peut pas changer la tête du... On appelle ça le header sur le chef base. Et du coup, c'est blanc et ça ne se met pas avec beaucoup de design, vous voyez. Bon, si je trouve un truc pour changer, je trouve, je vous dirai demain. OK. Normalement, ça devrait aller là. Je vais me le dire, les gars. Quand il y a un truc comme ça, graphiquement, qui ne va pas. Salut, Anubi. Donc, voilà. Ils ont joué... Donc, normalement, ça, c'est la variante principale de la semi-tarache. Eux, ils ont ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. On va voir comment Carlsen l'a traité. Il a joué le plan avec A4, A5. Qui existe aussi ici, visiblement. Kramnik, je crois qu'on lui avait joué un Ding Liren Kramnik. C'était dû à A4, A5, normalement. Si mes souvenirs sont bons. Radja, il y a aussi Radja Karyakin. Voitachek, Kramnik. Sur A4, comment il avait joué Kramnik ? Il avait joué FB7. Il laissait faire A5. Parce qu'il y en a un qui a joué A5. En général, on défendait. Donc, il perdait un temps. Il jouait FD3 au tour E1. Contre Kramnik, on a joué FD3. Kramnik attaqué le pion. Avec Kf6. Les blancs jouaient tour E1. Et là, il jouait H6. Vous voyez, il jouait les coups. Il a joué H6 qu'il a déjà. Et là, en fait, dans la partie Firouzza. Et puis, par contre, Kramnik a déjà foudé 3. Donc, ça va s'ennuler. Et là, il jouait A5. Et dans cette position, Kramnik, à chaque fois, prenait en A5. Tour Prend A5. Dame C7. Voilà. Il jouait cette position. Et cette position, Kramnik les tenait à chaque fois. Par exemple, tour C1 contre Wojtachek. Il y avait un de Wojtachek à jouer Dame B4. Tour B8. Tour C5. Dame F4. Dame D2. Prise. Et cette position, il n'y a rien du tout. Voilà. Il s'est changé tout. Donc, Kramnik, il traite cette position-là. Qui est un petit peu cousine, comme ça. Voilà. Et il n'y a rien. Bon, on va voir ce qu'il a fait Karsen, du coup. Donc, il y a eu Kavalié Bd7. Fou G5. Donc, je vais vite. Je vous dis ça parce qu'ils ont eu la même position, plus ou moins, dans un ordre de coup bizarre. Voilà. Ils ont eu ça. Et Karsen, il a fait ce plan avec A4. Parce qu'il voit qu'il gagne un temps sur Fou B7. Il n'aura pas besoin de venir défendre. L'autre fait Fou B7. A5. B prend A5. Tour prend A5. Kf6. Et là, il a joué T1. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose ? Donc, finalement, ils ont le même genre de structure. Ça ne change pas grand-chose. Donc, ça, c'est censé être OK. En tout cas, dans l'autre ligne. Donc, voilà. Je pense qu'il a probablement égalisé. Fils Rouges A, il devait le savoir. Il a joué T1. Je ne sais pas si Qe2 change quelque chose. Tour Fd8. Qa1. Qc7. H3. A6. En gros, il attend qu'il ne peut pas prendre parce qu'il va perdre le pion E4 à la fin. Il va y avoir peut-être tour D6 même ici. Ok. Oufu prend E4. Donc, tour C5. Dame F4. Tour E5. Donc, il joue très risqué. Il attaque là. L'autre fait tour E5. Est-ce qu'il menace de prendre la Dame ? Non, parce qu'il y a F3 qui traîne. Il joue Cavalier D7. Fils Rouges A. Il revient. Il propose nul, plus ou moins intrinsèquement. Merci Flocky pour le sub. Et il joue D5. Karsen. Il ne veut pas faire nul. Le pion est attaqué. Si on joue un coup comme Dame B1, il y aura juste à faire tour B8. Donc, ici, il ne veut absolument pas faire nul. Et il commence à prendre des gros. Est-ce que ça, c'est... Voilà. Le tournant de la partie, il est là. Donc, il joue D5. L'idée, c'est qu'il va donner le pion pour faire E5 et passer une espèce de majorité. Vous voyez ? Ici. Il fait Cavalier E4. Fils Rouges A. Et objectivement, ça ne doit pas bien marcher pour Karsen. Mais bon. Il fait Dame D4, évidemment. D Cavalier D4, tout ça. Il y a F2. Il y a E5. Donc, Dame D4. L'autre fait tour C8. Tour A, A1. OK. Bon. Le problème, c'est que ce Cavalier, il est quand même monstrueux. Il bloque tout. Donc, on ne voit pas trop ce qui pourrait lui arriver à Firouza. Il joue A5. Donc, l'autre lui laisse de l'espace. Il prend l'espace. Firouza, il est capable de rendre un pion si jamais c'est pour simplifier. Voilà. Karsen fait tour B1. Là, il joue F6. Lordi Dic-Fu A6. Il n'y a aucun problème. Prise, prise. Dame prend D5. Et Cavalier G5. Et tout va bien. On fait nul. L'Eresa, il n'a pas aimé ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être. Je ne sais pas. Prise là. Pour E4, ça ne peut être que bien pour les Noirs. Ok. Peut-être F6 faisait nul. Il a joué Fc6. C'est un bon coup aussi. Peut-être qu'il voulait jouer pour le gain. Je ne sais rien. Et Karsen donne un second pion. Pour avoir la case E5 pour le Cavalier. Et lui jouer F3. Alors, Lordi, il n'aime pas trop. Mais malgré les deux pions de moins, il donne à peu près égal. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des belles compensations. C'est vrai que sur case noire, Dame D4, Cavalier E5, ils sont intouchables. Bon, il y a des grosses compensations. Menace F3. Et surtout, le fou est mauvais. Donc, ces positions, elles ne sont pas si faciles à jouer pour Firouza. Je sais qu'il y a un peu la même chose dans les CCN pions empoisonnés. Des fois, il y a des systèmes où on donne deux pions avec les blancs. Et c'est dur à jouer. Il n'y a pas de coordination des pièces. En pratique, c'est beaucoup plus dur. Avec un ordi, il dit égal, machin. Mais en pratique, trouver les coups, tout ça, c'est plus dur. Alors là, il a été assez précis. Firouza, Dame F6, F3, Cavalier G5. Mais il a deux pions de moins pour l'instant. Karsen. Karsen a les blancs. Là, tour B6. Donc, il attaque. Vous voyez, il n'a que des pièces actives. Donc, il a quand même une activité qui compense plutôt pas mal. Mais objectivement, il devrait être perdant si l'autre trouve. Je pense que c'est... Il ne veut vraiment pas faire nul. Il prend des gros risques. Il a des compensations. Mais objectivement, la position n'est pas avec lui, je pense. Mais voilà. Donc, après, Dame E3. A4. Donc, dès qu'il a un peu de temps, il avance. Cavalier G4. Dame D8. L'ordi, déjà, il est à moins 1,50. Donc, il pense que Firouza est gagnant. Mais ce n'est pas du gagnant si facile que ça. Karsen prend ça. Il sacrifie. Prise, prise. Et là, Firouza envoie la grosse gaffe. Ça veut dire que... Mais ce n'est pas si facile, je vous le dis. Il prend là. Il prend là. Karsen. Il pêche en autre roue. Mais c'est ce qu'il faut faire. Après, Dame D8. Tour prend E6. On est obligé de prendre. Prise. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que l'ordi, il dit Roi H8. Mais Roi H8, en humain, on a un petit peu peur d'un coup comme ça, quand même. Et là, le seul coup, c'est Dame B6. Échec. Roi H1. Fou G6. Et jouer la finale. Avec la tour contre les deux pièces. Et en fait, on est bien à cause du pion A. Il fallait jouer ça. Il était obligé de jouer ça. Et il ne perd pas. Et il n'y a que lui qui peut gagner. Fé rouge. Il n'a pas vu. Il a joué Fou F7. Qui a l'air normal. Et là, Karsen lui prend. Cavalier prend H6. Retournement de situation. C'est foutu. L'ordi, il est déjà à plus 3. Puis on prend. Dame prend. Et en fait, il se fait mater. C'est impossible d'empêcher le mat. Donc, il fait Fou H7. On menace un mat évident. On menace ça. Roi là. Fou G6. Échec. Roi là. Échec. Roi là. Échec. Voilà. Donc, pour éviter ça, il fait Dame C7. Qui protège ça. Et maintenant, il y a un autre mat. Échec. Échec. Et il a abandonné. Pourquoi il a abandonné ? Parce que sur ça, c'est mat. C'est mat en 2. Comme ça. Pardon. Roi F5. G4 mat. En 3. Et surtout sur Dame G7. Là, on fait Dame D6. Échec. Roi F7. Dame E7 mat. Il ne peut pas aller sur cette case. Et la Dame lui prend toutes les autres cases. Et la Tour protège la Dame, évidemment. Donc, horrible. Ça veut dire qu'ici, il doit être très bien. Mais c'est Carlsen qui a forcé. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de prendre ces risques-là, Magnus. Il a vraiment voulu gagner. Ça a payé. Il n'aurait rien fait. Il n'aurait jamais risqué de perdre non plus. Cavalier G4. Bam. Tour prend E6. Très bien joué. Position n'est pas claire. Et là, par contre, effectivement, il faut jouer Roi H8. Sans doute qu'ici, Dame F5, ce n'est pas l'idéal. Il faut jouer Cavalier prend H6. Je peux comprendre que ça fasse peur à Firouja. Je n'ai pas vu le temps. Ils étaient probablement de Zeitnot. Moi, j'avais des trucs à faire aujourd'hui. Tout ça. Je n'ai pas suivi en direct. Mais trouver des fois H5, s'il nous reste une poignée de secondes, tout ça, ce n'est pas facile. Donc, après, Cavalier G4 en plus. Bon, ça va pour les Noirs. Mais l'ordi dit à peu près égal. Donc, si, il a vu Roi H8. Mais après Roi H8, il a peur de Dame F5. Après Dame F5, il faut voir Dame B6 échec. Fou G6. On donne une pièce nette. Et après, on joue cette finale. Mais cette finale est bonne pour les Noirs. Un peu mieux pour les Noirs. Bon, ok. Le pion A extérieur est très dangereux. Mais il a aussi sans doute eu peur de Cavalier F6. S'il menace Dame G8 mat. Ce n'est pas si facile. Si on prend, on est mat. Comme dans la partie. Ça, il faut H7 et compagnie. Donc, il panique quand même le F5. Là, il faut voir F5. Parce que j'imagine qu'il a plutôt calculé F7, F7, Dame G6, c'est mat. Bon, vous voyez. Donc, en fait, on a l'impression qu'il y a deux pions de plus. Tout ça. Mais Carson, il est vraiment allé le chercher. Il a joué des bons coups d'attaque. Il a joué ça à ça. Et en pratique, ce n'est pas facile à jouer avec les Noirs de ces positions. Je vous dis, ça me fait vraiment penser à l'appuion empoisonné. On donne deux pions avec les Blancs. L'ordi, il dit que les Noirs, ils sont archi gagnants. Et puis, en pratique, pour trouver les coups, ce fou en C6, il ne peut bouger nulle part. Il est gêné par ses propres pions. Ce n'est pas facile. Vraiment. En plus, il y a du fou prend E4 à chaque fois qu'il peut arriver. Il s'est quand même défendu. Mais à un moment, il a craqué. Cette position-là, tour B6. Toutes les pièces blanches sont actives. Donc, c'est vraiment gênant, un jeu. Fou E8. Dame E3. Donc, il se décloue pour jouer cavalier G4. Probablement qu'un coup comme H5, quelque chose comme ça, ça doit être gagnant. Mais sans doute ça. Après, je ne sais pas comment il peut continuer. Et sur H4, sans doute, cavalier H7, c'est ça ? Cavalier F7, il y a KG6. Puis, cavalier F8. Peut-être des choses comme ça. H5, ça doit être un bon coup ici. Il n'a pas vu. Il a joué à 4. Déjà, laissez ça. Il n'a pas vu, probablement, tour B6. Il devait être en exact note. Et là, maintenant, ce n'est pas clair du tout. Vous voyez ? Donc, première partie. Carlsen qui bat l'Irezza, Firojza. Qui avait plutôt joué solide. Qui avait une bonne position. Tout ça. Cette position, elle doit être très correcte pour les Noirs. Mais, il reste des chances pratiques pour les Blancs. Ce sacrifice-là, il faut toujours s'en méfier. Il est typique dans l'autre position. Dans celle-ci, là, que je vous ai montré. Ce Mitharache, il est typique. J'en ai vu. Je l'ai vu plein de fois. Et il y a des parties de Mamediarov. Tout ça. Je l'ai vu vraiment plein de fois. Carlsen en a joué. Donc, cette structure qui ressemble. Il a fait le même plan, en fait. Voilà. Il a fait ce A4, A5. Je ne sais pas ce que ça donne théoriquement. Mais, c'était intéressant du point de vue du fight. Partie suivante. Qu'est-ce qu'on a ? On a eu Voit à chèque, Anton Guijarro. Alors, je n'ai pas regardé la partie. Je sais que c'est deux très gros théoriciens. Qu'est-ce qu'on a eu ? Parce que j'essaye de ne pas en faire un rallonge. Je crois qu'il reste un quart d'heure. Je ne sais pas où c'est le temps sur Tristream Labs OBS. Mais, OK. Dans un quart d'heure, j'arrête. 10 minutes, dans un quart d'heure, j'arrête. Donc, j'ai 3. Fou B4 échec. C'est la ligne à la mode. Fou D2. Fou E7. OK. Tout ça, c'est la théorie. Là, il y a eu un coup un peu rare. Cavalier Bd7. Ce n'est pas dans cet ordre de coup. Mais bon, ça va retomber. On ne va pas regarder trop les détails de la théorie. On s'en fout. Petit roc. A4. Une importante. Là, on est encore dans la théorie. H6. Tout ça. H6, c'est un peu rare aussi. Anton Guijarro, il est fort en théorie aussi. Voit Hx. C'est vraiment sa force principale. Mais Anton Guijarro, il est aussi très fort dans la théorie. Donc, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C5. Il y a encore quelques parties. Dame B2. B prend A5. Pour B8. Dame A2. C'est très positionnel. Prise. Prise. Je la découvre en même temps que vous. B7. Il y a un petit quelque chose quand même. Moi, dans ces positions-là, je préfère quand même un petit peu les blancs. Parce que la Dame, je ne la trouve pas très bien placée. Il y a un vis-à-vis. Il y a un peu plus d'espace. J'imagine que ces trucs-là, je les avais vus dans une partie Rajabov Palach. Je ne sais pas si je l'ai là d'ailleurs. Peut-être que je l'ai dans cette ligne exactement. C'est souvent comme ça. Ici, il y a plein de parties. Karuana, Kramnik, tout ça. Rajabov Richouk, ici. A4. Maintenant, H6. Bon, ça ne doit pas être très connu. Mais souvent, quand il y a du danger avec C5, tout ça, on enlève la Dame en B2 dans ces lignes-là. On enlève en B2. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez. Tout a pris, pris, pam. Ok, petite pression, je pense. Fou-là. Fou D2. Fou F4. Ça, ça a l'air d'être... Lordi dit que c'est une bêtise. Fou F4. Tour B7. Là, après K1, il dit que c'est net. Avantage bon. Je pense qu'Antoine Ouidjarro... Il faut faire attention à ses positions. Lordi va dire à peu près égal tout ça. Moi, je sens qu'il y a une petite pression. Et puis, c'est très compliqué. Un petit mauvais coup. Et bam, avec les Noirs, on a une position extrêmement dure à jeu. Donc, il veut faire ça. J'imagine pour faire des Dames B7. Des choses comme ça. Dame A6. Dame A6 ou Dame B7. L'autre s'en va. Maintenant, sur un coup comme Dame B7, probablement qu'il va lui faire fou F4. Puis K5, des choses comme ça. K4, fou F4. Prise-prise. Cavalier prend D2. Dame A6. Fou le 3. Comment est-ce qu'il y a cette finale ? Et puis, ils ont eu un 4 contre 3. Cette position-là, normalement, elle est nulle. Il ne faut pas laisser normalement le... Si on échange les tours, elle devrait faire nulle. Et d'ailleurs, elle a fait nulle dans la partie. Si on échange les tours, en fait, le système de défense le plus efficace, c'est avec G6, H5. De faire H5, G6 d'ailleurs. De faire ce qu'on appelle une ligue. Je ne sais pas s'il va y arriver. Et là, normalement, il doit faire H5. Voilà, vous voyez ? Bam. Il doit faire H5. Sinon, les blancs jouent G4, cette finale. Je vous invite à aller l'étudier. Oui, il faut quand même être un minimum précis. Est-ce que je pense faire des tutoriels Chess-Bad ? Oui, sans doute. Alors, je ne sais pas si je vais faire des tutoriels version comme j'ai fait avant. Mais je vais refaire des trucs sur Chess-Bad. Je pense que c'est important. Il lui restait 30 secondes, on m'a dit, dans la partie de Firouza. D'accord. Firouza, il faut qu'il fâche attention. Parce que ça fait deux fois qu'il gaffe contre Carlsen. Il avait gaffé la finale de pion, déjà. Ça lui fait quand même beaucoup de points qui partent, je trouve. Alors qu'à chaque fois, il a un cheveu de fer nul. Ça doit commencer à la gasser, je pense. Donc, H5, croix F3, G6. Voilà, vous voyez, c'est la digue dont je vous ai parlé. Et ça, cette position, normalement, elle est nulle. Bon, évidemment qu'il va essayer pendant plein de coups. Mais cette position, voilà, elle est facilement nulle. Ok, il n'a rien pu faire. Bon, le plus important, c'est la finale de tour. Je vais passer assez vite, parce que des fois, les parties, elles durent 70 coups. Et puis, voilà, l'idée, c'est de faire un récap. Ce n'est pas de vous faire 4 heures sur la ligne, vous l'avez vu aujourd'hui. Donc, Vojtashek, Anton Guijaro, visiblement, net avantage du Polonais. Puis, finalement, il n'a pas été précis à un moment. Par là, c'est net avantage pour lui. Et à la fin, ils sont tombés dans cette finale de tour. Et l'autre a très bien joué. Tout de suite, il a fait H5, G6. Et puis, là, c'est ce qu'il fallait faire. Bravo. Bien, je ne sais pas, Kekalsnur. Je l'ai expliqué, je ne sais pas si c'était très bien, parce que c'est des positions où tu craques, en fait. Tu as deux pions de plus. Mais alors, Essipenko, Duda, c'est la première partie qui s'est terminée. Duda, c'est un joueur très actif, très dangereux avec l'initiative. Voilà, donc, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui peut jouer très bien, qui a battu Kalsen. C'est lui qui a cassé la série de Kalsen de plus de 100 parties invaincues. Et il a dans son répertoire des choses assez actives, mais il a aussi la Petrof. Et la Petrof, quand c'est bien joué, c'est solide. Donc, le jeune Essipenko, qui est un joueur assez technique. Donc, on va voir ce qu'il a fait. Donc, il a joué la chinoise. C'est la variante chinoise, je l'ai commentée plusieurs fois dans l'Europe échec. Et ça, cavalier D2, c'est une variante un petit peu sans prétention, mais on va avoir un petit avantage d'espace. Bon, évidemment, on ne peut pas prendre à cause de fou, prends F5. Et là, c'est un avantage blanc. Donc, il faut faire cavalier D6. Maintenant, on fait cavalier F1. On amène, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait fou F4, prise, prise, cavalier D7, Dame B3. Il a un petit peu allé l'embêter. Je crois que les tours B8, ici, ça ne marche pas. Tour E2, tour E1. Bon, il risque d'y avoir un petit avantage. Le fou F4 va être très fort sur cette diagonale. Il ne va pas être échangeable facilement. Donc, on va voir. Il lui fait du A4. Évidemment, maintenant, A5, il y a un problème de surcharge de la Dame. On ne peut pas le faire. Parce que si on reprend, on perd lui. Donc, il a fait cavalier C4. Ce n'est plus la théorie. La théorie, elle s'arrête par là. Dame prend D3. Et là, c'est cavalier A6, normalement. Mais pour Miachi, je me rappelle, il n'a pas joué une partie comme ça ? Si, si, avec les bons. Ici, c'est cavalier A6, cavalier C7, cavalier A6. Duda, il ne connaissait peut-être pas. Je ne sais pas s'il a joué vite ou pas. Il a joué KD7, mais normalement, il devrait être un peu moins bien ici. Dame B3, tout ça. Cavalier E5, je ne sais pas si c'est très ambitieux. Normalement, c'est tour E2, tour E1. Il change quand même la structure. Il se met le pion là. Cavalier E4. On a un cavalier en E4, comme dans la partie de Magnus Carlsen, contre Firouza, cavalier G3. On échange tout. Alors, la question, c'est est-ce que les blancs vont arriver à envoyer leur majorité ou pas ? Ou alors, peut-être... Est-ce que jouer au centre avec tour D1, C4, c'est bien ? Je ne sais pas. Tour D1, mais maintenant, on n'est pas super content d'avoir ce pion A4. Il a fait Dame D7, C4, Fou B4. Normalement, c'est quoi ici ? Tour D8, plutôt. Prise-prise. Fou H6, Fou F8. Ça, ça doit aller. Fou B4. Alors, il n'a pas l'air content. C'était plutôt tour E3, ici. Tour A D8. H3, visiblement. Et il y a de la pression. Ok, il y a peut-être un peu de pression après Tour E3. Peut-être que son Fou B4 n'était pas terrible, mais... Ça paraît dur à croire, quand même. Et sur ça, Tour E D3, C5, Fou H6, G6, F4. Je ne sais pas, Fou A5. Tour F1, Dame F5. Je ne suis pas trop sûr de cette pression, j'ai envie de vous dire. Tour C8. Bon, c'est bon, jamais. Ok, il fallait jouer comme ça. Fou H6, Fou F8. Fou E3, Dame F5. Prise-prise. Ok, Tour E8. La position est à peu près égale. Tour là, Dame E4. Il ne peut pas prendre diamant. On échange tout, on prend, on prend, on liquide tout, on finit. Ok, c'est une partie un peu terne. Peut-être par là, mais... Il a fait ça, ça, et puis après, ça. Ok, ok, il n'y a pas trop d'intérêt, cette partie. Suivant. Grandelius, Donchenko. Alors, Donchenko, c'est un nouveau venu. Grandelius aussi. C'est un joueur d'open, Donchenko. Il joue beaucoup, beaucoup de tournois où il est premier à Elo. Il n'y a pas beaucoup de forts et tout. Et puis, bon, il joue un peu de tout. Il joue aussi des tournois où il y a des forts. C'est un joueur très fighter. J'ai joué contre lui. Il est au club de Vendor. Et voilà. C'est vrai que je me suis souvent demandé pourquoi il n'est jamais invité nulle part. Mais voilà. Donc, je pense que c'est un bon choix de casting pour le Tata Steel. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Il joue une italienne. Nice Grandelius, c'est quelqu'un de très théorique aussi. Très imaginatif. Il a terminé il y a trois ans, je crois, ou deux ans, deuxième au championnat d'Europe individuel. Et il est dans l'équipe à Carlsen. Donc, il est une Nice Grandelius qui fait un point à la première ronde. Alors, je vais vous passer les détails. Pourquoi tour E1 plutôt que cavalier D2 ou K4 ou machin ? Donc, il fait ça. Il n'a pas peur de ça. Il y a B4. Ça doit être connu. D prend. Cavalier A5. Fou G5. OK. Bon, ça, il sait faire. Cavalier D2. Petit roc. Cavalier A5. Cavalier A5. Il le donne. Vous voyez, je me suis posé la question tout à l'heure. Il le donne. C'est bizarre, ce coup. Normalement, on joue soit fou B3, soit A4 ici. Justement, pour s'extraire sur cavalier A5. Nice Grandelius, il donne le fou. OK. On y va. Donc, on prend. Fou B3. Prise. AB. Donc, il casse un peu sa structure pour avoir un peu de dynamisme. Je ne sais pas si c'est intéressant, en tout cas. M'Chanko, il joue C6. Il faut que je joue cavalier G3. H6. H3. Fou E6. Alors, ce n'est pas facile pour les noirs de jouer du D5 parce que 5 est très faible. Donc, cavalier, ce n'est pas si simple. Il a la paire de fous, mais malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'il faut E3, ça va vite couper la diagonale. Donc, il faut E6. Il joue D4. Sur B4. Je ne sais pas. Sur B4, il y a peut-être tout simplement tour E8. Tout ça. On verra. Il a joué D4. Ça, et fou E3, il a quand même un peu plus d'espace, finalement. Il est en train de neutraliser cette paire de fous. C'est intéressant, sa conception. Il donne son fou case blanche. Normalement, on ne le fait pas. Donc, ici, il joue D4. Il joue fou E3, et l'autre joue D5. C'est un coup typique, mais est-ce que ça marche ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, prise, prise, fou prend, dame prend D5, fou prend F6. Il va lui jouer les deux cavaliers contre les deux fous. Bon, il va défendre B3, évidemment, B4. Et il va gagner ça. Il est un peu mieux, ici. Lordi, il a l'air de dire que cavalier H5, c'était mieux. Fou prend B3, cavalier prend F6, roi là. Cavalier prend E8, fou prend D1. Et là, Lordi, est-ce qu'il dit tour prend ? Tour prend E8. Roi F1, et il préfère les Blancs. Et ce n'est pas si facile, ça. Ce n'est pas si facile, honnêtement. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose pour les Blancs par là. Ça, c'est plus ou moins sûr. Visiblement, il y a quelque chose pour les Blancs par là. Il est 5. Je ne sais pas si c'est de déprendre E5, ici. C'est intéressant, en tout cas, ce qu'il a fait. C'était peut-être tour E prend, ce qu'il dit. Et après ça, cavalier H5, c'est quoi la différence quand il prend échec, roi F8, cavalier prend E8, c'est la même position, en fait. Il prend D1, tour. Là, je ne peux rien faire d'autre. Bon, il n'a pas voulu. Il a joué B4, l'autre a joué tour E8, qui est le bon coup, cavalier E4, roi G7, cavalier C5. Sans doute qu'il fallait peut-être jouer F5, tout ça. C'est à peu près égal, maintenant. Encore que les Blancs, les Noirs ont leur pion de casse blanche bloqué sur casse blanche. Et ils me le fout, donc ce n'est pas si égal que ça. C'est peut-être un peu chiant à jouer. Et puis ceux à 5. Et puis ça, c'est une finale complexe, parce qu'on ne sait jamais, le roi, il peut être très rapide. Check. Il ne veut pas faire nul. Le roi est très rapide, et c'est des courses, celles-ci, elles sont très dures. Check. À mon avis, c'est une finale très intéressante. Et là, ça se finit en finale de pion. Il ne peut pas prendre C3, visiblement, on prend G4. Ça, je pense que c'est une partie très intéressante. Je pense qu'il a bien joué Nils Grandelieu. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait là. Cavalier a faim. Après, ça a été joué dans la base, visiblement. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en sort. Parce que des fois, on peut jouer Rock et H6 à la place, tout ça. Visiblement, sa conception, c'est de laisser ça. Qui c'est qui a joué ça avec les Blancs ? Anand l'a joué en 2019. Et Nils l'avait déjà joué contre Mats Anderson. D'accord. Donc, il y connaît un petit peu. Il avait déjà de l'expérience. Fou B3, Cavalier prend. Qu'est-ce qu'il a fait, Anderson ? Dans cette position. Il avait fait Cavalier G4. Grandelieu savait jouer ça. Prise. Il n'a rien, là. Mais bon, il a dû améliorer, j'imagine. Il avait gagné cette partie, aussi. Bon, OK. Bon, c'est sa petite conception. C'est intéressant. Il donne et il fait A prend B. Et il joue ça. Il joue pour un D4 rapide. Prendre un peu l'espace. Bon, on va voir. À étudier. OK. Salut, salut, les gars. Je vais vite parce que j'avais dit 30 minutes. Je suis déjà à 35. Bon, je ne vais pas... Voilà, je vais aller vite, quand même. En plus, je crois qu'ils n'ont pas le droit de proposer nul. Donc, toutes les parties, elles durent 70 coups. Ah, le débrief, je vais l'aimer. Le débrief en 30 minutes. OK. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a encore une espèce de semi-tarache. Là, si on joue cavalier F3, il joue tout ça en ce moment. Ouais, c'est ça. En fait, il a une semi-tarache où on aurait joué E3, quoi. Et il a ça. La même partie, en fait, que plus ou moins que Firouza. En fait, il a ça. Cavalier A, C3. Et là, il veut faire ça. Et c'est comme si, au lieu de faire C prend D5, on faisait E3 et on atteint cette position. Ils ont ça dans la partie. Seulement, ils ont commencé par une anglaise. Là, il a joué A6. Normalement, c'est Cavalier C6. Mais OK. C prend. E prend. Karo, il joue un petit coup. Normalement, on joue tout. Tout le monde joue fou E2. Et après, G3. L'autre joue C4. Je pense qu'il devait s'attendre à Cavalier C6. Karo, non. On joue G2. En général, on joue fou E7. Là, je pense qu'il aurait pris un jour en C5. Peut-être maintenant. Prise, prise, rock. Bon, OK. Je pense qu'il voulait jouer ça. L'autre, il joue C4. Bizarre. Alors là, on a bien envie de jouer B3, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a joué G3. Donc, on est un peu embêté. On va se prendre fou B4, tout ça. Bon, il a joué fou G2. Il joue B4. Il joue quand même B3. Mais le fou n'est pas bien placé pour aller attaquer là-bas. C'est intéressant, ce qu'il a fait, Evan Forest. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien. Parce qu'il lui explique que tu as joué G3. Je te joue C4 maintenant. OK. Prise, 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 prise. Et là, c'est devenu un peu compliqué. Donc là, il y a eu B3, fou F5, avec des idées de fou D3, des trucs comme ça. Il y a eu d'ailleurs Kc6. Je pense que les Noirs n'ont aucun problème. Caruana, on voit K5, prise, prise, prise. K4, fou B4, tour E8, F3. Bon, il est très précis dans son calcul. Il calcule très bien Fabiano. Et ça, ça fait quand même un peu les affaires du jeune néerlandais. Et un Dame B6, visiblement, c'était assez fort. Prise, prise, prise. B5, mais qu'est-ce que le bordel, quoi. Non, c'est une partie très intéressante, ça aussi. A5, fou A3, cavalier là. Fou A3, visiblement, c'est une faute. Fallait prendre ici. Il joue ça. Et là, Lordi, il dit que les Noirs sont mieux. Après, ça va dire B5, fou B2, A4. Net avantage noir. Il a joué F4. A3, fou C3. Ici, il fallait prendre, prendre. Et Dame A5, visiblement. Avec un net avantage noir. Et sur B4, tout simplement Dame B5. Bon, il a joué Dame B6. Et après, ça a tourné, je crois. Et il fou E4. Il a fait ça, ça. Prise, 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 prise. Dame B4. Ça, ça ne doit pas être le plus précis, mais... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, un pion de moins le néerlandais, mais... Le pion A3, il va vite, quoi. Si jamais on prend A2... Alors, on dit dit avantage blanc, quand même, ici. Et là, il dit gagnant pour Caruana. Au lieu d'F5, il dit tour A8. Et sur ça, maintenant, F5, il dit plus 5. Il a raté le gain, hein, dans le light note, Fabiano. Il a joué ça trop vite. Et maintenant, échec. Et après, ça, H5. Et après, ça, H4. Et ça, ça fait nul. Alors qu'il faisait tour A8, il gagnait. C'est fou. Si on joue par là, F5 aussi, en fait. Échec. Voilà. Et si on fait la même chose, maintenant, il y a échec. Voilà. Tour F8. Échec. 3, H6, E6. Je vais plus vite. Il y a mat à la fin. OK, OK. Bon, ils ont fait nul. Donc, il a raté. Je pense que Fan Forest a très bien joué l'ouverture. Il était bien. Après, il a même été mieux. Et du coup... Après, il a été peut-être pas très précis. Mais c'était extrêmement compliqué. Et dans la finale, Caruana a même raté le gain. Bon, je pense que c'est un peu de la chance qu'il ait un gain par là. Parce que normalement, il ne devrait pas. Mais il a quand même un pion de plus. Donc, tu vois, tu n'as pas regagné encore le pion. D'accord. Suivant. Fabiano, c'était compliqué. Anijiri contre Ariantari. Contre donc le jeune Norvégien. Une berlinoise. Ça aussi, c'était compliqué. Donc, la variante principale. Et là, c'est ligne avec Fou. Prends C6 qui sont à la mode ces derniers temps. D-Prends, Petit Roch. Et là, Fou G4. Fou G4, c'est un peu rare. D'après mes sources, c'est plutôt KVD7. C'est un genre de choses. KVD7, KVBD2, Petit Roch. KS4, Tour E8. Non, non, non. Tour E8. Puis F6, KVH8. C'est ça. D2, des choses comme ça. F6. Normalement, ça doit se jouer comme ça. Puis KVF8 derrière, tout ça. Sur B4, là, ce sera plutôt Fou F8. OK. Bon, ça, c'est la variante principale. Il joue Fou G4. Et normalement, il y a la même chose. Des fois, on ne joue pas Petit Roch. Il y a des nuances. Je me rappelle, je les avais étudiées. Donc, je ne me souviens plus trop. Mais je sais qu'il y avait la même chose où on peut d'abord jouer des cavaliers D2, tout ça. Ou alors jouer Petit Roch. Ce n'est pas la même chose. Donc, Fou G4. Et là, c'est parti tout de suite en sucette. Il a envoyé prise prise. Et Jiri, j'ai vu, il avait joué assez vite. Il y a eu cette position. Ça doit être une analyse maison. F5, Dame E un seul coup, coup de l'ordi, pour se déclouer. Prise, prise. F4, fou D2. Et hop, fou C3. Jiri, il connaît ses positions. Dans D4, on a beaucoup de positions. On se fait agresser dans des Estes indiennes. On fait des manœuvres de Roi. Et là, hop, Roi E2, vous voyez. Très belle manœuvre. Il faut faire grand Roch, sans doute. C'est absolument pas clair. Mais bon. Après, Jiri, il sait défendre ces trucs-là. Il connaît ses schémas-là. F3, G3. Il va bloquer. Au lieu d'aller à l'aile dame, il reva à l'aile roi. J'ai l'impression qu'il a fait une super partie. Tour H3. Alors, le seul truc un peu chiant, je vais te dire la vérité, c'est que ça nous mobilise quand même la tour et le roi. Alors que nous, ça ne va nous mobiliser que le fou. On va voir ce qu'il a fait. Pour F7. Il a essayé de faire une forteresse. Mais comment il est passé, Jiri ? Il a attaqué le pion. Il a attaqué ce pion-là, ce pion-là. Il y a deux faiblesses. Est-ce qu'il en a trouvé une troisième ? Je ne sais pas. Il lui a fait un C3 au bon moment. Il lui passe le cavalier de l'autre côté. Et puis, s'il lui fait C6, il va lui passer le cavalier en C4. Il est horrible. Il va lui faire cavalier là, cavalier là, cavalier là. Cavalier E2. Menace cavalier, prend F4. Il a été horrible, en fait. Il lui repasse la dame là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il menace. Il menace d'entrée avec la dame. Parce qu'il y a plein de cases. Il est horrible. Il est fort positionnellement à niche. Ça. Oui, bravo. Il lui fait ça. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup sur la colonne. H1. Brille en brille en cette partie. Fou B2. Dame E7. Et finalement, il est rentré. Alors que l'autre était là pour faire une forteresse. Et le petit sacrifice pour couronner le tout. Et si, on le prend, c'est mat. Échec, roi là, tour, H4. Et on se fait mater. Ah non. Le milieu de jeu, quand il a commencé à bloquer. Au début, il est parti pour s'en aller à l'aile dame. Et en fait, il change d'avis. Il fait ça. Et finalement, il bloque comme ça. Et là, on se dit qu'à cause de ça qu'il doit rester là. Ça va être très dur de passer. Et en fait, il trouve ce plan là avec A4. Regardez. Il va le chercher ce plan. Là, il n'y a rien. On se dit comment il va passer. Vous voyez la question que je me suis posée. Je me suis dit. Regarde, j'ai deux. Comment on va passer ? En fait, il envoie A4. Mais ce n'est pas juste pour bloquer A5 des noirs. C'est parce qu'il va lui envoyer du B3, du machin. Il prend de l'espace, tout ça. C'est magnifique ici. Il fait fou B2. Est-ce qu'il y a un Zulzong ou quelque chose ? Et là, il lui envoie dame B1, dame E1, dame E1. Je ne sais pas ce qu'il a gagné. Et là, la vraie manœuvre qui fait mal à l'autre, c'est le cavalier qui vient là. Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Et si on fait C6, après, le cavalier refait une manœuvre. Il revient en C4. C'est beau. J'aime beaucoup cette partie. Donc, bravo. J'ai dit qu'il a gagné une très belle partie de manœuvre. Franchement, ça, il m'a impressionné. Bravo à lui. Et dernière partie, je crois que c'est MVL. Il y en a encore une. Donc, j'ai Magnus contre Firouza. Je n'ai pas vu MVL. Allez, il est là. Ari Krishna, MVL. Donc, Ari Krishna, c'est un joueur aussi qui a été repêché au dernier moment. Il a remplacé, je crois, Mamedi Arf. Et il y a eu beaucoup de désistements, sans doute liés au Covid. Dubov devait jouer. Il a été remplacé aussi par, je crois, Donchenko. Et puis, on avait, comment... Aussi prévu, Nepomniachi, qui a aussi été remplacé. Donc, je crois, par Woytachev. Je ne sais plus. Ouais. Ari Krishna qui joue une Nashdorf à MVL. Il n'y en a pas tant que ça qui joue des Nashdorf à Maxime. Et il lui joue full E3. Alors, Maxime adore jouer cavalier G4. Il a joué cavalier G4 au AirSings Masters dans son match contre West Lesso. Il n'a pas arrêté. Donc, il a probablement donné des infos à Ari Krishna en jouant cavalier G4 tout du long. Et Ari Krishna a voulu le tester. Pas de bol, Maxime. Il connaît bien sa Nashdorf. Il est capable de jouer plusieurs lignes. Donc, il a joué E5. Donc, probablement qu'Ari Krishna s'attendait à cavalier G4 ici. Et il lui avait préparé sans doute les grandes lignes à ce truc-là. Ok. Bon. Donc, il a joué E5. Cavalier F3. Fou E7. Je l'ai vu de loin, cette partie. J'ai vu que Maxime, à un moment, souffrait. Donc, bon. Évidemment, la grande ligne, c'est cavalier B3 avec des rocs opposés, tout ça. Mais il y en a beaucoup de nos jours qui mettent le cavalier en F3. Et quand on met le cavalier en F3, on met le fou en C4. Et je vous avais fait une masterclass sur ces structures-là. Voilà. Donc, il y a eu fou E7, fou C4, petit roc. Tout ça, c'est la théorie. Il y a 4000 parties. Je ne vais pas commencer. Fou E6, fou B3. On va passer les détails. Maxime qui joue B5. Il avait déjà joué cette partie contre Magnus Carlsen. Il a battu Magnus Carlsen. Il a battu Puranic aussi. Donc, l'autre avait toutes les infos, c'est sûr. Et il lui joue tour E1, qui n'est pas la ligne principale. Ici, la grande ligne, c'est Dame E2 ou Dame D3. Hari Krishna, il arrive avec un petit tour E1. Alors, Maxime, il envoie Dame C7. OK. Et là, il lui fait cavalier H4. Parce que j'imagine, s'il envoie fou G5 tout de suite, il va lui faire cavalier BD7. OK. Donc, il lui fait cavalier H4 ici. Et j'imagine que cavalier P4 ne marche pas du tout à cause de cavalier D5. Donc, OK. Il lui fait ça. Et là, cavalier F5. Et je vous avais dit dans ma masterclass que ça, c'était un plan très typique. En général, le fou était plus là. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Il était peut-être en C1. Et puis, je vous avais montré une partie brouzone contre l'aignée Dominguez. Ou l'inverse. Je ne sais plus qu'il y avait les blancs. L'aignée, peut-être. Et il avait joué comme ça. Et ce cavalier H4, F5, c'est vraiment une ressource des blancs qui peut être gênante. En fait, on prend le fou et après, on joue sur les cases blanches. Donc, là, l'ordi a l'air de dire égal. Maxime devait jouer vite, je crois, ici. Donc, ça rentre un poil mieux et égal. Il fait ça, ça, ça. OK. Tour B8 et tour B8. Visiblement, d'après l'ordi, ce n'est pas le plus précis. Il fallait jouer ça, ça et ça. Et là, c'est du Dame F3, normalement. L'ordi préfère les blancs, quand même. Cavalier F6 et G4. Je ne sais pas. Après, c'est des positions très compliquées. Le 4, tout ça. Dame G2. Bon. Il a joué tour B8. C'est juste qu'on se fasse une idée de ce qui s'est passé. Il y a eu fou B3. A5. Et Dame F3. Il connaît son thème, Harry Krishna. Il a bien travaillé. Je pense qu'il lui a fait une belle préparation. Maxime a mis le cavalier en B6. Est-ce qu'il pouvait le mettre là ? Là, c'est du G4. Sans doute, H6. H4. Cavalier H7. Ça se joue comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer prise, prise, prise ? L'idée, c'est de jouer avec les fous de couleur opposée. Sur ça, Dame G4. Il dit que ça gagne. Et sur ça, tour AD1. OK. Bon. Il joue cavalier B6. Tour AD1. Fou F6. Et là, il prend et il joue cette finale avec des fous de couleur opposée. Et ça, à mon avis, c'est vraiment la souffrance. Ce n'est pas une belle position. Le fou n'est pas bon. Le fou en F6. Alors, il va devoir jouer E4 dans toutes les lignes. Mais encore, faudrait-il que ça marche. Donc, il joue tour C6. Tour D1. H6. Dame E4. L'ordi, il a plus 1, 80 ici. Ce n'est pas beau. Mais bon. OK. Peut-être que ça passe. Il a pris 1. OK. Et là, il y a eu ce E4 ou pas encore. Je pense qu'Ari Krishna, il ne devait regarder que E4 de la part de Maxime. Ce n'est jamais arrivé. Là, c'est arrivé quand même. Là, ça va mieux. Il y a eu un tour de passe-passe par ici. Je ne sais pas. Il n'aurait peut-être pas dû aller chercher espion. Visiblement, il aurait dû faire quoi ? Il aurait dû faire Dame E4. Et là, quoi ? Tour A8. Et un truc comme tour B5. Ce n'est pas si facile. Et puis là, celui-là, ça. OK. Donc, il a joué fou A4. Tour C4. Prise, tour F4. Tac, G3. Dame prend. Fou prend B2. Fou B3. Fou C3. Et là, ça va mieux. C'est un peu moins bien, mais le plus dur est derrière. Il ne veut pas faire nul, Hare Krishna. Mais ça ne change rien avec les deux fous. Là, le pion B4, il tient tout. C'était facile. Il lui a fait un blocus avec... Les deux pions, il ne sert à rien, en fait. Voilà, final. Bon, en tout cas, OK. Donc, ça confirme un peu ce que je pensais. Je pense qu'on a eu une belle préparation d'Ari Krishna. Je pense que sa ligne, elle est intéressante avec cavalier H4, tout ça. Peut-être qu'il faut jouer G6 ici, je n'en sais rien. Il y a des parties municipales où les autres ont joué G6. Cavalier BD7 de... Comment... De Maxime, c'est très risqué stratégiquement. Cette position, je pense qu'il peut avoir des problèmes. Voilà. Bon, les gars, je crois qu'on a fini. Je vais y aller. Il y a un peu de pression là-bas. Ouais, on a fini. Bon, je vous dis à demain. En tout cas, pour le récap, je vais essayer petit à petit de faire 30 minutes. Là, j'ai fait trop. Voilà. Bon, j'y vais là, parce que je ne vais pas engueuler. Salut à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.